bien donc dans dimension on peut aussi télécharger directement des objets puisque celui là je vous rappelle on est allé le chercher au départ de illustrator il a été enregistré sur le disque dur en tant que fichier fbx mais on va pouvoir télécharger également des objets directement de dimension et ils seront texturés cela ça c'est intéressant ce seront pas des objets non texturés comme celui ce qu'on vient de voir donc pour ça vous allez à différentes possibilités on va d'abord prendre la première possibilité ici vous êtes donc dans ressources pour démarrer je vous rappelle que ressources pour démarrer vous l'avez par le petit plus ici au dessus ressources pour démarrer mais d'office dans dimension ça s'affiche normalement ensuite vous êtes dans les modèles vous avez plein de modèles bien sûr qu'ils sont fournis ça vous aviez compris et tout en bas vous avez trouvé plus de contenu 3d parcourir adobe stock cliquez là dessus sur l'hyper lien à pas disponible avec votre compte d'accord de toute façon ce sont des modèles payants donc je vais vous montrer l'autre solution qui à mon avis devrait être disponible chez vous sous donc certaines licences éducation en effet voilà ont des restrictions dont celle là mais donc voyons dans dimension mais donc la différence c'est que ceux ci sont déjà texturés au fait les autres ils étaient gris ok donc je disais dans dimension je vais en haut à gauche on va tester ça tout le monde teste ça en haut à gauche le petit signe plus et vous avez adobe stock et dans le sous menu vous avez collection gratuite vous allez sur collection gratuite évidemment ce sera un peu restreint mais pour faire des tests ce sera bien bon ben vous n'y avez pas accès non plus donc dommage parce que tout ça ce sont des modèles en fait qui sont gratuits en principe avec voilà bon je vous montre quand même comment ça fonctionne il est possible de l'envoyer directement dans la bibliothèque celui-là je l'ai déjà fait donc mauvais exemple je vais essayer avec d'autres il est envoyé un possible de l'enregistrer directement dans la bibliothèque et donc on le retrouve directement dans dimension bon je vais tester par exemple ceci comment non ah oui d'accord il faut que j'appuie sur licence d'abord voilà donc j'ai la possibilité de télécharger c'est ce qui me propose là voilà je vais donc c'est quelque part accepter la licence voilà je l'ai téléchargé mais je peux aussi l'envoyer directement dans la bibliothèque donc comme ça voilà il est en train de l'enregistrer dans ma bibliothèque comme ça dans dimension je ne dois pas le il est en train de télécharger dirait-on par ailleurs dans dimension je ne dois pas l'importer en principe il est directement dans ma bibliothèque donc le petit signe plus ici bibliothèque cc voilà il est en train de mettre à jour ça alors ma bibliothèque le voilà voilà je clique il devrait arriver sur la scène voilà il est là où est il là ah il est là voilà directement à la bonne dimension par rapport au reste donc ça paraît un peu foireux comme épi mais si je fais le rendu déjà rapide ici en ray tracing ça devrait déjà être un peu mieux comme résultat et le rendu final sera encore meilleur et puis il faut gérer l'éclairage aussi bien sûr on n'a pas vraiment géré l'éclairage la nourriture c'est pas évident de faire quelque chose qui soit réaliste mais bon bon donc vous n'avez pas accès malheureusement à ces modèles vous avez accès à ceux de illustrator mais ceux de dimensions aucun ni les gratuits d'une manière ou d'une autre vous n'y avez pas accès dommage heureusement il en existe plein sur le web donc je vais désactiver ça parce que ça prend de la ressource voilà voilà